Bonjour, dans le cadre des cours qu'on donne sur les fonctions réelles, je vais vous présenter aujourd'hui deux notions qui concernent les intervalles et surtout la deuxième notion importante, c'est les ensembles, ou je vais appeler ça l'ensemble de définition. Alors, ces deux notions se rapportent à un chapitre plus important que sont les fonctions réelles. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler l'idée générale des fonctions réelles. On appelle fonction réelle, enfin, on va dire qu'une fonction réelle est un opérateur qui a un réel x, qu'on appelle l'antécédent, associe, donc, f, la fonction réelle, associe un réel f de x qui sera appelé l'image. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si un antécédent n'a qu'une seule image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc ça, c'était le bref rappel pour resituer rapidement les fonctions. Maintenant, on va passer au cœur du cours, c'est-à-dire, première notion, les intervalles. Donc, on va parler d'intervalles fermés et d'intervalles ouverts. Mais d'abord, pour définir les intervalles, il faut considérer deux réels, A élément de R et B élément de R, tels que A est strictement inférieur à B. A partir de là, on va dire que A, B est un intervalle fermé, qu'on va noter avec des crochets tournés vers les lettres. A, B est un intervalle fermé. Donc, A, B, intervalle fermé, correspond à tous les réels X. Donc, A, B représente tous les réels X. C'est l'ensemble des réels X, tels que A est inférieur ou égal à X, qui lui-même est inférieur ou égal à B. Ensuite, on va parler d'intervalles ouverts, qu'on va noter comme ça. Donc, l'intervalle ouvert à B, c'est l'ensemble des réels X, tels que A est strictement inférieur à X, qui lui-même est strictement inférieur à B. Donc, on peut combiner les deux notions, en faisant par exemple un intervalle qui va être fermé du côté A, et ouvert du côté B. Et à ce moment-là, qui va correspondre à l'ensemble des réels X, tels que A sera inférieur ou égal à X, qui lui-même sera strictement inférieur à B. C'est ainsi qu'on définira à chaque fois les infinis. Je veux dire par là que, si on a un intervalle, enfin, si on veut représenter par exemple, tous les réels X supérieurs à A, ils appartiendront à l'intervalle... ... ... ... ...